Et c'est surtout au palace, évidemment qu'on s'amusera à le palace qui accueille Liane du 16 mars au 16 avril avec la folle part en cure, une cure de rigolo-thérapie on peut dire ça ? Rigologie oui oui avec un rigologue qui s'appelle le docteur loco, enfin que j'ai surnommé le docteur loco parce que j'aime bien ce mot en espagnol qui veut dire fou Et puis c'était surtout un jeu de mots parce qu'au départ avec la folle parenthèse on m'a souvent demandé si c'était alors c'est une parenthèse parenthèse ou c'est une part en thèse ? C'est pour ça que j'ai fait part en cure comme ça les gens maintenant me disent ah mais c'était parenthèse voilà En tout cas ça veut dire que ça a tant cartonné qu'aujourd'hui on peut vous considérer, ça chanteuse on le savait depuis un moment évidemment mais on peut vous considérer comme une imitatrice à part entière aujourd'hui Bah disons qu'aujourd'hui j'ai un très beau contrat chez Universal Pitcher qui est humoriste imitatrice et que je n'ai pas de contrat de maison de vise donc je continue à faire du one moment show Ça c'est quand même assez incroyable Oui et c'est formidable moi j'adore ça, quand j'ai fait mon premier je me suis dit j'ai vivement souhaité continuer et en faire un autre après je sais pas très bien ce qui va se passer mais je verrai, je marche au gré de mes envies aussi donc Alors évidemment ça ne vous empêche pas de continuer à chanter puisque vous chantez mais avec les voix des autres Ah oui sur scène je fais énormément de voix Parce que là je vous demande des voix parlées ça m'a choisi parce que c'est plus facile mais vous chantez y compris des voix masculines Oui oui des hommes alors j'ai fait un petit tour sur c'est un acte avec Grégoire par exemple vous imitez Grégoire ? Oui 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 après c'est tout le... bah oui Grégoire qui est très triste il est un peu dépressif c'est pour ça qu'il arrive dans la cure de rigologie Toi plus moi plus nous plus tous ceux qui le veulent plus lui plus elle et tous ceux qui sont seuls Bon il fait le piano il fait tout ça mais je veux dire il est et pourtant j'adore Grégoire il le sait mais c'est vrai que c'est toute une histoire que je raconte et puis Ne me faites pas le coup de tous les imitateurs ça De quoi ? Oui je dis des vacheries mais je l'adore allez Ah non Grégoire je l'aime non non franchement Bon c'est vrai ? Ah oui moi quand je dis des vacheries elles sont elles passent bien Suzanne Boyle par exemple Ah oui mais ça Suzanne Boyle c'est en plus c'est chanté c'est le sketch qui est passé sur internet plein de fois où elle arrive Comme je n'allais jamais contente et puis tout à coup c'est une envolée lyrique Vous allez mettre un piano Laurent je vous aurais fait plein de choses Dans les nouveautés vous faites Zaz ? Oui oui Zaz qui chante je veux du blé du flouze de l'argent de l'oseille et plein de choses Enfin qui dit moi les grands hôtels j'adore ça Comment juste comme ça la voix juste comme ça Donnez moi les grands hôtels j'adore ça des boutiques et des planèles moi j'adore ça Ah génial Non mais le piano c'est difficile d'avoir une tonalité un truc mais On l'entend déjà on la reconnait C'est dans la tonalité aussi de voix que j'aime beaucoup c'est un peu blues un peu Bon mais c'est vrai que c'est toujours difficile sans accompagnement Lady Gaga vous la faites aussi Oui alors Lady Gaga c'était plutôt un pastiche Oui qui a une voix d'ailleurs alors curieusement elle rapproche beaucoup de Madonna Non mais je dis tiens parce que c'est exactement ce qu'on lui a dit Oui c'est ça Il dit ça comme s'il la voyait tous les jours Mais c'est vrai qu'elle est venue ici Ça fait deux ans qu'elle est venue et Laurent nous reproche toutes les semaines d'avoir critiqué Lady Gaga On lui a dit exactement c'est du sous Madonna Non mais c'est vrai que vous avez beaucoup de nuit à sa carrière Non mais parce qu'elle est là Elle a une voix un peu de gorge comme ça qui fait penser à Madonna Mais je pense que et puis elle a le même don aussi d'exploiter son image et encore plus forte je pense Absolument Vous avez quand même gardé les voix du premier spectacle rassurez-moi Quelques voix du premier spectacle bien sûr Jeanne Moreau est toujours là ? Ah oui Jeanne est toujours là elle est ravie Et d'ailleurs elle chante avec la petite Vanessa qui est vraiment mignonne Enfin son mari est beaucoup plus beau mais Et non Jeanne oui oui c'est une voix qui revient Vous faites le duo Vanessa Paradis Jeanne Moreau alors ? Oui chanter avec le tourbillon de la vie Oui des moments qui ont marqué les gens aussi C'est bien de prendre dans un spectacle des personnages d'abord très c'est On parlait tout à l'heure de l'imitation mais les personnages Il faut qu'ils soient tout de suite reconnaissables par les gens Il faut qu'ils soient populaires Et des voix qui ressortent vraiment Votre copine Isabelle Mergot par exemple Elle est venue aussi Oui je le sais elle était pas contente du tout Parce que t'as été très méchant avec elle C'est très juste Ce qu'il faut dire quand même c'est que ça doit être un boulot énorme C'est la voix mais j'imagine que vous matez Vous visionnez des tas d'émissions de show Pendant des heures Pour pouvoir physiquement Par exemple Ségolano Royal Moi je l'ai vu dans le premier spectacle Ségolano Il n'y a pas que la voix Ségolano Vous pouvez me faire l'attitude physique de Ségolano Disons que dans le premier spectacle j'étais en bleu Elle sortait Elle faisait son one woman show au Zénith Donc là c'est un autre moment Parce que là je l'ai fait partir le docteur Bah physiquement non Parce que là elle est revenue de Jamaïque Elle a eu un traitement Elle est partie en Jamaïque Et elle a découvert la pipe de paix Oh c'est bon Brother, sister Peace, peace, peace Partout là Le love, l'amour, la gloire, la beauté Et puis alors là elle est complètement défoncée Non non c'est vrai Et elle arrive Et je la fais vraiment Et elle arrive pour expliquer Qu'en Jamaïque Elle a rencontré le grand gourou Vous savez le grand black Noah Ier Le gourou qui fait ses prédictions Qui chante pieds nus Il est formidable J'ai une expérience cosmique avec lui Ma pipe de paix On s'est éclaté C'était génial Et le gourou lui a dit Que la fin du monde avait lieu Le 21 décembre 2012 prochain Et donc elle revient en disant On va tous crever Le Pérou On s'en fout Sarkozy Les chansons de sa femme Elle va nous chanter maintenant Dolcea Frencia Dans le cul Le Pérou Dans le cul Elle est complètement déchelée On va y aller On va y aller Il faut venir me voir Comment vont les jumeaux de Céline Dion ? Très bien Laurent Je suis tellement contente Je suis rentrée dans ma cure Je suis arrivée hier Avec mes trois enfants Je me suis retrouvée au 7ème étage Avec Muriel Robin Et puis mon vieux satan Qui me suit partout Parce que le vieux satan C'est Muriel qui l'appelle comme ça Oh là là Je suis arrivée A la cure C'est moi qui débarque Céline Dion Avec son vieux satan Mais qu'est-ce qu'elle lui trouve ? C'est pas possible Alors maintenant Depuis qu'elle est allée à Las Vegas Qu'est-ce qu'il se passe ? Elle n'avait pas de mots C'est très bizarre Mais c'est très bizarre Ils ont dû la mettre dans une boîte Las Vegas L'autre il a fait plouf Il y en a trois qui sont sortis C'est tout Mais comment elle a fait Aussi vite ? Parce que justement Ça t'en prend beaucoup J'imagine Non Oui Non Non mais Le personnage de Céline Est vraiment Est très intéressant Parce qu'elle est toujours Elle doute de rien C'est génial Tout est beau Tout est fun Vous avez gardé la météo de Téphane ou pas ? Alors un petit Alors justement Bon il y avait des personnages Je ne pouvais pas garder tout le monde Et en mettre des nouvelles Mais c'est vrai que je suis en train de faire Mes dernières répétitions pour le Palace Et cet après-midi justement J'étais avec Catherine Laborde Que j'adore Qui me dit Alors tu vas m'imiter C'est terrible Alors je dis si C'est elle qui va annoncer la fin du monde Quand même Juste comme ça pour nous La météo de demain Alors demain Laurent Demain 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 Alors dans le nord là-haut Chez les Ch'tis Il va faire un temps pourri Un temps de merde Et ça on est très 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 content Par contre dans la Corse ici La Corse là En Corse Il fait très très beau Le soleil brille Et d'ailleurs tant mieux Puisque les Corses se marient en prison C'est génial C'est pas simple Alors vous le dites Il y a très peu de femmes qui imitent C'est vrai ça que vous avez voulu lancer un concours d'imitatrice Et si on le lançait ensemble Laurent ? J'aimerais qu'on rende un petit hommage justement à celles Celles qui vous ont précédé Il est passé vite Il a dit on verra Non c'est pas ça C'est que je sais qu'il n'y en a pas en fait Mais si pourquoi Il y a peut-être des femmes Qui ont honte Parce que c'est un truc très spécial Il y a une des marées qui s'appelle Pain Que j'ai vue il n'y a pas longtemps sur scène Qui s'appelle ? Pain Je ne sais plus son prénom mais Pain Ah bon je ne la connais pas Je vais vous la présenter Avec plaisir Elle fait des choses plutôt marrantes Ah bon ? Elle est dans les cafés théâtres pour l'instant Ah d'accord Je suis super contente Parce qu'on ne voit pas beaucoup de femmes Mais autrement effectivement On en a connu très peu des filles qui imitaient Alors il y a eu Sophie Darelle Alors moi les filles qui m'ont justement Quand j'étais plus jeune Sophie Darelle était vraiment très forte Elle faisait beaucoup de voix Et Chantal Gallia C'est vraiment une femme qui m'a aussi donné envie Parce que l'imitation c'est quelque chose Que j'ai découvert très jeune Et que j'ai commencé à faire au lycée Après c'était mes parents, le magasin, les clients C'était les copains, les copines Ça n'a pas tout de suite été les chanteurs Aujourd'hui il y a Sandrine Alexie évidemment Qui fait les voix des guignoles Oui et puis la québécoise Véronique Dicker Véronique Dicker qui vient d'arriver Oui Sauf que vous évidemment Outre le fait d'être imitatrice Vous êtes chanteuse Donc évidemment ça aide Parce que vous avez une puissance vocale Que n'ont pas forcément toutes les imitatrices Ben disons que c'est pas C'est entre l'imitation et l'humour Ce que j'avais envie de faire c'était Moi l'artiste que je vénère vraiment C'est Julie Andrews Parce qu'elle représente tout ce que j'aime faire Donc c'était plutôt le côté entertainment Parce que là c'est une pièce de théâtre C'est une pièce musicale Où à l'intérieur Bon l'humour est existant L'imitation aussi Mais c'est avant tout une histoire Et puis c'est d'écrire D'avoir écrit vraiment ce spectacle Ce qui me plaît C'est que je m'amuse avec mes personnages Une fois que je les décèle comme ça Je m'amuse à leur inventer des histoires Ou parfois à retracer leur vie totalement Qu'elles-mêmes mettent dans la presse On ne va jamais aussi loin Que Céline Dion qui nous parle de ses ovaires Enfin je veux dire c'est formidable Non mais c'est vrai Et qui parle de sa vie très intime Par exemple voilà Mais c'est vrai que j'ai eu des surprises là en province Quand j'ai commencé mon One Month Show Parce que je me suis lancée en me disant Je ne sais pas si celle-ci les gens vont la reconnaître Une Catherine Fraud par exemple Qui est quelqu'un de populaire Ah oui j'adore Votre imitation de Catherine Fraud est excellente Mais c'est vrai que parfois Mais quand même elle est pourtant très populaire Et là ça a vraiment fonctionné Ça fonctionne maintenant Ah oui oui Ah tant mieux Comment il va Catherine Fraud alors ? Mais écoutez je veux bien J'aimerais bien être Miss France Moi rien à voir dans le ciboulot Mettre toute nue Rouler des pelles ou gonzesses Moi ça me plairait bien ça Voilà il y a le rigueur Votre voix vous travaillez très facilement Oui j'adore Avec Et d'ailleurs je voudrais signaler la sortie du DVD Et Blu-ray de Disney La princesse et la grenouille Quelle voix vous faisiez dans La princesse et la grenouille ? Alors la sorcière qui est Mama Audi Qui est une Mama Black Qui chante le blues Voilà on la voit là avec son serpent Qui est Joujou Les enfants je vais vous préparer quelque chose de formidable Alors j'ai des bonbons Regardez Ah oui vous avez les images Voilà donc c'est que je vous ai un petit peu pour avoir le Alors on va voir Pas vrai que tu l'aimes ta Mama Audi adorée ? Je suis ravie de te revoir Comment supporte ta mamie ? Oh elle va bien oui Elle embête tout petit peu les voisins avec sa filleuse Oh une vieille dame indigne J'adore Mama Audi Nous savons que votre temps est précieux Un petit bonbon ? Euh... Pas vraiment Non sans façon Eh bien voilà qui est dommage Ce sont des bonbons magiques Ils vous auraient transformé en humains Oh non je vous l'ai dit Ah 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 Eh ben alors les enfants il faut rigoler Comment avez-vous deviné que nous voulions redevenir ? Si on ne sait pas que c'est vous Non On ne peut pas l'imaginer un instant La princesse et la vie Ça c'était un rêve Ça c'est un rêve d'enfant de faire un personnage J'avais chanté avec Charles Aznavour en 93 La Belle et la Bête Mais là c'était dans le cadre donc de la chanson du film Mais surtout créer un personnage comme ça Ça j'étais très gâtée qu'on me demande de faire ça Voici aussi quelques extraits de Liane Folli dans son nouveau spectacle Vous pouvez courir au Palace l'applaudir entre le 16 mars et le 16 avril Je suis tellement contente d'arriver dans la cure là je sais Isabelle, comment appelez-vous le sexe masculin ? Ben j'arrête pas de l'appeler ! Ben il vient pas ! Chantal Latsou La dernière fois que vous avez usé de votre physique Mais tous les jours docteur, tous les jours ! Catherine Fraud, quel est votre type d'homme ? Un genre Un genre qui fait du ménage et de la cuisine parce que moi je sais pas faire Liane Folli Quelle partie de votre corps détestez-vous ? Euh... Non 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 docteur, je vois pas hein Non Non ça c'est fait Ça aussi Ça aussi Ça c'est fait Je peux encore vous demander un petit truc ? Bien sûr ! Juste parce que tout à l'heure on a évoqué l'affaire Polnareff Qu'est-ce que Laetitia, l'idée en pense de cette affaire ? Parce que tout ça se passe à Los Angeles finalement Ben écoutez, je sais pas trop quoi vous dire là-dessus J'ai pas trop d'avis Vous recevez pas Michel Polnareff dans votre maison avec Johnny, jamais ? Moi si, quand même il vient nous voir Enfin vous savez que moi je m'occupe quand même de beaucoup de gens Mes filles ont beaucoup de chance Mes filles grandissent, elles sont insupportables Mais sinon c'est vrai que je m'occupe beaucoup des gens Et d'ailleurs on me demande souvent si je suis ambassadrice de l'UNICEF Et je dis non 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 c'est Mimi Maty, l'ambassadrice de l'UNICEF Moi je suis ambassadrice de l'univers C'est pas pareil Laetitia